Madame Nouria Mounia, c'est Amar, bonjour. Bonjour Souhila. Alors chaque ramadan des actions de solidarité sont organisées au profit des démunis. Ces actions au profit de ces démunis, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces démunis sont recensés, sont identifiés, sont connus ? Parce que sur la base de données du ministère de la solidarité, on les évalue à peu près à 1 700 000. Et vous avez de l'autre côté la société civile qui considère qu'ils sont un peu plus de 10 millions. Premièrement, bonjour Souhila, c'est Amdankoum. Par rapport à cette opération de solidarité à Ramadan, vous savez très bien qu'elle a été initiée l'an 2000 par M. le Président de la République. Et elle l'est toujours. Premièrement, quand on parle du nombre de diminuants en Algérie, on doit dire qu'on n'a pas les vrais chiffres. Premièrement, parce qu'en Algérie, jusqu'à présent, on n'a pas défini qui est le pauvre, qui est le diminuant en Algérie. Deuxième des choses, on n'a pas un système de ciblage, Souhila. Le chiffre qu'on donne des diminuants qui est entre 1 700 000 et 2 millions, c'est un chiffre qui est donné par le ministère de l'Intérieur, des localités collectives locales. Et aussi le ministère de la Solidarité. Le ministère de la Solidarité en donne un chiffre de 800 000. C'est les Algériens qui bénéficient de l'AFS, c'est les plus diminuants qui n'ont pas un poste de travail, qui bénéficient d'une indemnité et la carte chiffre 1. Et l'autre par le ministère de l'Intérieur, qui est évalué par une tranche de 1 700 000, 2 millions. Non, mais ce n'est pas les vrais chiffres. Du moment que l'Algérie, jusqu'à présent, on n'a pas justement travaillé pour le ciblage ni avoir une définition exacte des diminuants en Algérie. Alors, on n'a pas les vrais chiffres, on n'a pas encore identifié qui est diminu, on n'a pas encore fait dans le ciblage. Mais est-ce qu'on y travaille aujourd'hui ? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait une commission au niveau du ministère des Finances, où vous êtes représenté, où on est en train de mettre en place tous ces mécanismes pour identifier les véritables démunis. Justement, dernièrement, le gouvernement a décidé de travailler là-dessus, de travailler et d'aller au ciblage. Parce que même quand on parle des subventions et des aides, quand on parle du soutien des prix des matières premières, enfin des matières essentielles, tant qu'on n'a pas un vrai chiffre, tant qu'on n'a pas ciblé qui est le diminuant, si on n'a pas ce programme, on ne pourra pas dire que l'Algérie ou le gouvernement est en train de travailler vraiment pour les démunis. Alors, on est obligé d'aller vers le ciblage et vers aussi définir qui est, avoir une définition exacte algérienne, qui est le diminuant en Algérie. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas, on n'a pas une définition sociale qui reconnaît qui est le diminuant en Algérie. Oui, vous êtes représenté au niveau de cette commission qui est à l'heure actuelle. Oui, il y a le ministère des Finances, de l'Intérieur, de la Solidarité, beaucoup de secteurs de la santé, du travail, qui sont dans cette commission et qui travaillent. Mais quand on est démunis, par rapport à la définition, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Est-ce que c'est par exemple une personne qui touche à peine le SMIC, le SNMG ? Jusqu'à présent... Comme cela se fait dans certains pays, c'est celle-là qui profite des... On ne sait pas, c'est des experts, madame Souhila, c'est des experts qui travaillent. C'est à eux de nous donner aux politiques qui est le diminuant en Algérie. Jusqu'à présent, nos experts, ils travaillent là-dessus. Alors, chaque année, vous dégagez pratiquement une enveloppe équivalente à 700 millions de dinars au profit de l'action de solidarité pour l'opération Couffin de Ramadan. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui peut-être que vous allez envisager une autre forme d'aide directe au profit des démunis ? Ou alors le Couffin, il reste parce qu'il a un peu marqué les esprits ? C'est une opération qui a été initiée depuis l'année 2000. C'est le gouvernement qui décide. Si on opte pour un chèque ou pour un colis, le gouvernement, chaque année, opte pour le colis. Mais on a donné aussi, on a laissé libre choix pour quelques wilayats. Les wilayats, quelques walis ont décidé de donner ça en forme de chèque et on les laisse faire. Mais en général, c'est les colis et beaucoup de walis préfèrent du moment que cette opération est décentralisée. C'est les walis qui sont les présidents de commission de l'opération Solidarité Ramadan. Eh bien, c'est eux qui décident et en général, ils optent pour des colis pour, je ne sais pas, c'est une habitude. Ramadan, c'est comme ça, ce n'est pas autrement et ça marche. Alors, 700 millions de dinars, c'est l'enveloppe que vous avez dégagée au profit de l'action de Solidarité durant ce mois sacré de Ramadan. Mais vous considérez que cela ne représente qu'une infime participation équivalente à 7% seulement ? 7 à 8%. Les restants sont pris en charge par les collectivités locales ? Exact, exact, par le ministère de l'Intérieur et justement, et par les bienfaiteurs qui représentent 2 à 3%, le ministère de la Solidarité 7 à 8%, mais plus de 80% c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces aides, par exemple, par rapport aux démunis, elles ciblent véritablement les véritables démunis ? On y travaille, Souïla, on fait le maximum pour que ces aides aillent aux gens, aux démunis. Mais croyez-moi, du moment qu'on n'a pas ciblé, qu'on n'a pas les vrais chiffres, qu'on n'a pas actualisé à chaque fois la liste des démunis en Algérie, on ne peut pas dire que vraiment les aides vont chez les personnes, les Algériens, les plus nécessiteuses. Et c'est pour ça qu'on doit travailler sur le ciblage, sur la définition qui est le démunis en Algérie. Il le faut bien. Cette fois-ci, on y va avant tout. Et pour qu'on puisse être efficace et pour que les aides, toutes les aides, pas l'opération de Ramadan, c'est tout. Toutes les aides de la Solidarité, de tous les secteurs aillent à la couche aux personnes, aux citoyens. Les vrais démunis, on doit arriver au ciblage et à une définition nationale qui est le diminu en Algérie. Mais il y a pratiquement deux ans, vous aviez annoncé que vous mettiez en place, au niveau de votre département ministériel, une banque de données référentielle pour identifier les vrais nécessiteux. C'est la banque que vous avez, les 800 000 actuellement ? Justement, on a parlé d'actualiser et de contrôler le fichier qui est au niveau du ministère de la Solidarité par rapport au diminu. Et on a parlé de 800 000, le nombre de bénéficiaires de l'AFS qui est justement 854 814 personnes pour une enveloppe de 42,5 milliards de dinars. Et on doit aller pour contrôler et actualiser. Et on est arrivé à ce chiffre-là. Mais on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont diminues, qui ne sont pas dans ce mécanisme de l'AFS, qui ne bénéficient pas de l'AFS, mais c'est des gens diminués. Parce que les gens diminuent, ce ne sont pas les gens qui n'ont aucun revenu, mais ce sont des gens qui, peut-être, ont un revenu très, très, très faible aussi. On les considère comme diminués. Mais par rapport à la solidarité, c'est le nombre qu'on a. C'est les 854 814 personnes au niveau du territoire national. Et on s'est dit qu'il faut contrôler parce qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui sont enregistrés comme diminués dans le fichier des diminués. Mais en général, c'est des personnes qui travaillent, mais dans l'informel, par exemple. Et c'est des personnes qui ont quand même un revenu mensuel, mais qui bénéficient de l'AFS. Alors aujourd'hui, l'État algérien est un État social par excellence. Le Premier ministre l'a réitéré encore une fois. Social par rapport aux actions qui sont dirigées en profit des personnes vulnérables, que ce soit par rapport à la gratuité de l'enseignement, par rapport à la santé, par rapport aux subventions. Avec les difficultés financières que vit le pays, Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être penser à une refonte de notre système de solidarité nationale ? Premièrement, le Président insiste que l'État algérien, c'est un État social par excellence, comme vous l'avez bien dit, Mme Souhila. Mais aussi, il faudrait être efficace aussi. Il ne faudrait pas qu'on accompagne, on aide les Algériens, les démunis, par des actions qui sont éphémères, des actions de poudrillage, des actions... Mais il faudrait être efficace et tracer un programme d'aide et d'accompagnement pour les démunis pendant toute l'année. Et pour ça, le ministère de la Solidarité a mis en place un programme qui va dans le sens du développement social. Comme vous le savez, le ministère de la Solidarité, il a sous-tuté deux agences, l'ADS, l'Agence de développement social, et l'Agence des microcrédits, l'ENGEM. Et ces deux agences qui vont dans le sens où ils ont des dispositifs qui aident les chômeurs, des familles diminuées, des femmes, les couches vulnérables à s'en sortir avec des aides... Enfin, avec le financement de microcrédits, aussi avec des programmes de l'ADS qui peuvent s'en sortir et qui peuvent être des personnes, comment dirais-je, qui vivent dans des conditions un peu plus meilleures qu'avant. Et c'est pour ça que le ministère de la Solidarité opte pour le développement social et le gouvernement va dans ce sens parce qu'on a un mot d'ordre, c'est élargir la classe moyenne des Algériens. On va dans ce sens et retracir au maximum la classe des pauvres en Algérie. Alors justement, quand vous parlez de refonte, de notre système de solidarité, pour vous, cela implique quelque part aider ces personnes à trouver un travail par des aides par rapport à l'ANGEM, les microcrédits, par les programmes et les mécanismes mis en place par l'ADS, Blanche Algérie, Devcom, Tipumo, tous ces mécanismes aident à s'en sortir et à avoir un poste de travail. Mais pourtant, vous avez considéré récemment que Blanche Algérie n'a pas atteint tous ses objectifs. Ah oui, parce qu'on est en train d'y travailler aussi. Vous avez été très critique à l'égard de ce programme. Ah oui, parce que ce programme, il y a une grande enveloppe financière qui est allouée à ce programme. Mais ceux qui maîtrisent, ceux qui contrôlent, c'est les APC, les localités, les APC, pas la solidarité ni les WALY. Et dans ce sens-là, on a mis en place une commission au niveau du ministère de la solidarité, composée de cadres du ministère, des cadres de l'ADS, pour justement mettre les garde-fous et essayer de contrôler plus ce mécanisme. Blanche Algérie, c'est une très bonne chose, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est combien ? Ah, je n'ai pas les chiffres maintenant, mais c'est beaucoup d'argent alloué aux Algériens. Mais on a des rapports qui disent, dans beaucoup de localités, surtout dans l'Algérie profonde, où des jeunes ne bénéficient pas de ces mécanismes-là, de ces programmes-là. Il n'en est pas question. Et on a pensé à mettre en place cette commission pour y travailler justement avec M. de WALY, pour qu'on puisse justement maîtriser, bien maîtriser Blanche Algérie. Mais qu'est-ce que vous reprochez aux collectivités locales par rapport à ce programme Blanche Algérie ? Non, mais quand on ne voit pas de l'impact, quand on n'a pas un impact positif, quand on voit que beaucoup de jeunes viennent solliciter le ministère pour leur dire « Moi, je fais partie de ce quartier, je suis un jeune chômeur, j'ai demandé Blanche Algérie, je ne l'ai pas, j'ai tous les critères, je ne l'ai pas », on se pose des questions, Mme Souhila, et c'est une question qui est posée par des milliers d'Algériens, de jeunes Algériens, et on n'est pas question que le ministère ne s'inquiète pas et de ne pas revoir comment revoir les procédures d'acquisition de ce mécanisme qui est Blanche Algérie. Mais quelle question vous vous posez aujourd'hui, Mme Mousselm ? Cet argent a été détourné ? On l'a dévoyé ? Moi, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire que détourné, mais peut-être qu'on n'a pas su cibler qui sont les jeunes qui peuvent en profiter, peut-être que les APC, les présidents d'APC n'ont pas toutes les données, peut-être que la procédure elle-même qui est mise en place par rapport à Blanche Algérie n'est pas adéquate, il faudrait la revoir, enfin toutes ces questions se posent maintenant, et il faudrait qu'on revoie tout ça. Alors par rapport à ce mois sacré de l'homme d'un, les réfugiés sont-ils concernés par toutes ces actions de solidarité ? Aujourd'hui, les subsahariens, les syriens qui sont chez nous, dans notre pays, qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes ? Justement, ils sont dans le même... Ils bénéficient de l'opération Ramadan comme tous les Algériens d'Immuni, ils bénéficient au cours de l'année de toutes les aides que l'Algérie a mises en place. Maintenant, comme vous le savez, l'Algérie est un pays qui reçoit les réfugiés, ce n'est plus comme avant, on était un pays où ils se déplacent, mais maintenant on est un pays qui reçoit. On a mis en place, avec le croissant rouge, parce que c'est le problème du croissant rouge, toutes les dispositions qu'il faut pour justement les aider, les accompagner, pendant ce mois et pendant toute l'année, bien sûr. Mais particulièrement ce mois, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il y a des espaces qui ont été dédiés à ces personnes réfugiées en Algérie ? Il y a des espaces, il y a les restaurants de Rahma aussi qui ont pour eux, qui ont été mis en place par les Wallis, juste pour les réfugiés. Il y a l'opération Ramadan. Vous avez ciblé des régions particulières, par exemple, pour les subsahariens, au niveau du sud, l'extrême sud, Tamanra, Satin, Salah, Élysée. Oui, et aussi les parties frontalières. Il y a une opération Ramadan qui a été mise en place par l'Algérie dans cette huile-là. Alors, Mme Mouniam Siamal, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Mme Mouniam Siamal, je voudrais revenir un peu avec vous sur certains indicateurs chiffrés. Vous avez dit aujourd'hui, par rapport à la refonte du système de solidarité, c'est aider les personnes défavorisées à trouver un travail par des micro-crédits qui sont alloués. Par rapport à ce programme, on j'aime. Est-ce que vous considérez que c'est une réussite aujourd'hui ? Oui, du moment que, depuis sa création en 2005, elle a permis de financer 764 000 projets générant plus de 1 146 000 postes de travail. C'est important et c'est un chiffre qui attire et qui nous dit que c'est un programme qui réussit quand même, les micro-crédits. Aussi, Blanche Algérie, vous avez demandé tout à l'heure le montant alloué. Mais moi, j'ai 6 000, quand je parle de 6 000 micro-entreprises créées par Blanche Algérie, c'est quelque chose qui a créé aussi 48 000 postes de travail. C'est quelque chose aussi. Tout ça, mais on a remarqué qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de visibilité. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on est obligé maintenant de revoir, peut-être que c'est les procédures, peut-être qu'on n'a pas su mettre en place une procédure qui facilite l'accès à ces programmes-là. Et on est en train de voir tout cela parce qu'on doit y aller vers le développement social, Madame Souila. On doit justement s'éloigner de l'assistanat. Il n'en est plus question qu'en Algérie, un jeune qui est en très bonne santé, qui est jeune, qui demande une aide ou une pension de quelques mille de dinars, 3 000 à 4 000, et qui peut travailler, qui ne veut pas aller travailler. Il n'en est plus question. Maintenant, il faut aller dans le sens où encourager les jeunes à aller travailler. Et c'est le travail, et c'est le projet, et c'est plutôt le programme du gouvernement algérien. Alors, s'éloigner de la politique d'assistanat, qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, Madame Souila ? L'assistanat, c'est valoriser la valeur du travail, c'est travailler. C'est avec le travail qu'on peut avancer, Madame Souila. C'est en encourageant la création de micro-entreprises par l'engin, par Blanche Algérie, même si vous considérez que ça n'a pas marché. Mais bien sûr, il faut le garder quand j'ai dit que ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le garder, mais on le garde, et on va travailler pour justement améliorer les conditions d'accéder à ces programmes-là, Blanche Algérie, Microcrédit. Microcrédit, ça marche très bien, mais Blanche Algérie, on a remarqué, avec des rapports qui nous ont été relevés par des cadres du ministère, que c'est un programme qui ne marche pas très bien, mais qui marche, mais qui ne marche pas très bien. Il faudrait qu'il marche un peu plus, et qu'il donne des résultats un peu plus encourageants que celles qu'on connaît maintenant. Alors, Madame Maselem, on parle des personnes démunies, au niveau de votre ministère, vous travaillez aussi sur la question des personnes, des couches aussi vulnérables, c'est les femmes, c'est les enfants, les personnes âgées, les handicapées. Quelles actions qui sont en train d'être engagées aujourd'hui, notamment en direction des personnes handicapées ? À un moment donné, vous avez parlé de l'augmentation de l'allocation qui leur était allouée, qui est carrément infime aujourd'hui, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Et puis, hop, juste après, il y a eu marche arrière. Pourquoi ? Ce n'est pas marche arrière. Écoutez, moi, dès le mois de juillet 2014, j'ai présenté une demande pour qu'on puisse revoir cette pension des handicapés qui ont un handicap à 100%. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Et je vais être très franche avec vous, avec cette crise financière que vit l'Algérie, je ne crois pas qu'on peut parler maintenant d'augmentation de cette pension. Mais moi, j'ai dit toujours qu'il ne faudra pas baisser les bras, il faudrait travailler pour justement, dans le sens contraire, pour qu'on puisse justement améliorer les conditions de vie de ces handicapés-là. Et on a mis en place, avec les cellules de proximité qui existent dans les Huilaya, avec les microcrédits, avec les programmes de l'ADS pour justement aider ces Algériens à s'en sortir et à avoir quand même une vie sociale plus à l'aise que celle que vivent maintenant ces personnes-là. Alors, au-delà de l'augmentation de l'allocation, qu'est-ce que vous faites en direction de ces handicapés ? On a mis en place, comme je vous l'ai dit, on les encourage quand ils peuvent avoir, quand ils peuvent travailler, les encourager à avoir des microcrédits, à bénéficier de ces tous mécanismes mis en place, tu peux le mot, Devcom, Blanche Algérie, microcrédit, Angem, pour qu'ils puissent justement améliorer leurs conditions de vie. Mais quand ils ne peuvent pas travailler, on essaye de les aider par des auxiliaires de vie. Par exemple, maintenant, on a mis en place un programme pour que des Algériens, des spécialistes dans le travail social, les assistantes sociales, puissent se déplacer chez les handicapés qui ont un handicap 100%, mais qui sont diminués, qui vivent des conditions difficiles, pour qu'ils puissent les aider chez soi. Alors, autre action, par exemple, par rapport aux personnes âgées, les actions, puisqu'aujourd'hui, il y a eu des dispositions, même législatives et légales, judiciaires, à l'égard de personnes qui violentent les personnes âgées, notamment les enfants, les descendants. L'Algérie a mis en place des lois qui protègent, justement, ces catégories-là, et justement, les personnes âgées, justement, et le ministère de la Solidarité avec le ministère de la Justice, qui a mis en place tout un arsenal juridique pour les protéger. Mais il ne faut pas les protéger seulement des violences, mais il faut les protéger aussi, avoir une vie quand même assez confortable, et on a mis en place, justement, avec les associations, les auxiliaires de vie pour les personnes âgées qui vivent chez leurs familles. Et on a aussi travaillé pour qu'on puisse, on a mis en place un programme de la... Comment dirais-je ? Pour qu'on puisse les mettre toute la journée chez nous, dans les centres qui ressortent du ministère pour les personnes âgées, qui ressortent du ministère de la Solidarité, pour qu'il puisse... Diyar Rahma, juste pour la journée, c'est juste pour la journée, mais le soir, il revient chez lui, il revient chez sa famille. Mais ils sont rémunérés. Rénumérés, et justement, on est en train de travailler pour qu'on puisse généraliser... Cette opération peut être généralisée dans toutes les wilayas. Comme vous le savez, Diyar Rahma n'existe pas dans toutes les wilayas. C'est quelques wilayas, c'est tout. Mais on est en train de travailler, même dans notre centre, pour trouver un espace pour qu'on puisse justement accompagner, aider et recevoir les personnes âgées pendant toute la journée. Mais abandonner ses parents, c'est un délit aussi. Ah oui, c'est un délit où la loi algérienne incrimine les Algériens. C'est contraire aussi à nos principes. À nos principes, mais des fois, moi je comprends, moi j'ai eu à voir des familles où les enfants vivent des moments très difficiles. C'est pas une raison pour abandonner ses parents. Abandonner ses parents, mais la règle, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut être dans les mêmes conditions et voir comment vivent ces enfants-là. Mais en général... C'est la raison pour laquelle l'État a décidé de donner une aide à ses enfants. À ses enfants et à des personnes âgées aussi. Et on a mis en place la dernière fois un nouveau mécanisme qui est l'intermédiation familiale. elle est au niveau des directions de l'action sociale dans les 48 l'IA pour qu'on puisse justement régler les problèmes de ces personnes-là avant d'avoir d'autres problèmes plus graves et plus complexes. Alors concernant les femmes maintenant, Madame Mousselam, il y a eu bien sûr la loi criminalisant la violence à l'égard des femmes qui a été adoptée au forceps au niveau du Sénat, mais quand même adoptée aujourd'hui, qui est en vigueur puisque les textes d'application ont été publiés dans le journal officiel. Mais est-ce que vous considérez que c'est un premier acquis ? C'est une première victoire ? Mais il reste des choses à faire. Amandez le code de la famille. Est-ce que c'est un de vos projets aujourd'hui, Madame Mousselam ? Premièrement, moi je dis que la femme algérienne a eu beaucoup d'acquis. Elle a avancé, on a eu beaucoup d'avancés. Il faudrait maintenant travailler justement pour garder ses acquis et pour améliorer encore plus les conditions de vie de toutes les couches vulnérables dans les femmes. Maintenant, l'Algérie est très à l'aise par rapport à ça et je peux dire que maintenant on n'a pas besoin d'aller dans les discussions où la femme a toujours demandé des droits. Maintenant, l'Algérie, à l'algérienne plutôt, est très à l'aise. On a eu beaucoup d'acquis, beaucoup d'avancés et on doit les garder. On doit travailler à ce qu'on peut garder ses avancés, à ne pas les perdre. Il faut faire très attention. On doit travailler pour changer aussi les mentalités. on ne peut l'échanger qu'investir sur l'enfant justement et améliorer le programme pédagogique de l'école algérienne, le développer aussi. Cette réforme qui rencontre aujourd'hui de la résistance. On espère, mais il faudrait faire confiance au gouvernement et on pourra, incha'Allah, avancer et garder tout ça. Maintenant, quand on parle de la femme algérienne, de l'école de la famille, franchement, je dis qu'avec tout ce qu'elle a fait, l'Algérienne, l'Algérienne a réussi maintenant, madame Souhila. L'Algérienne, maintenant, plus de 65% des universitaires, c'est des filles. L'Algérienne, maintenant, est en poste de décision. Elle travaille, elle est partout, elle voyage, elle est libre, elle est stable, l'Algérienne. On n'a pas besoin, maintenant, de dire que, voilà, il y a des problèmes. Il viendra le jour, je crois, que même la parité, c'est les hommes qui vont demander le droit à la parité. la femme algérienne est en train d'avancer, on a eu des acquis, il faut les garder et il faut aller dans le sens où il viendra le jour, où ça va de soi, ça va changer du moment que la femme est en train de changer et la femme est en train de réussir. Alors, on l'a dit la dernière fois que le taux de réussite des femmes est beaucoup plus important que ceux des hommes et c'est les statistiques qui confirment cela. Elles sont beaucoup plus présentes au niveau des administrations, elles sont majoritaires, à la chaîne 3, elles sont majoritaires. Il n'est pas dit aussi que dans 20 ans, une femme, chef d'État, en Algérie, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Moi, je souhaiterais vivre jusqu'à ce jour pour le voir. On l'espère bien. Mais quand vous dites parité hommes et femmes, maintenant, cette parité, elle est exigée par la Constitution dans le milieu professionnel pour accéder à des postes de responsabilité. Extraordinaire. C'est pour ça que... C'est-à-dire avoir une femme PDG de Sonatrac, d'Algérie Télécom. Oui, oui, pourquoi pas. Ce n'est pas exclusivité des hommes. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très à l'aise. On a eu des avancées. La Constitution, elle est claire, nette et précise. La femme algérienne, elle est bien dans sa peau. L'Algérie avance. La femme algérienne avance. Et il n'en est plus question de faire marche arrière maintenant. Alors, la dernière fois, je vous avais reçu, le 8 mars dernier, on avait parlé un peu des acquis des femmes. Et nous avons abordé une question. Le code de la famille. Et vous aviez annoncé qu'il allait être réformé, qu'une commission était mise en place au niveau du ministère de la Justice. J'ai dit que le président de la République, dans son allécution du 8 mars 2014, 2015, il a demandé au ministre de la Justice de faire une réflexion, une nouvelle lecture du code de la famille. Il faudrait la faire ? Il faudrait la faire. Moi, je suis pour qu'on puisse la faire. Vous êtes juriste déjà de formation ? Je suis juriste et il y a des choses qu'on doit revoir dans le code de la famille. Mais ça reste le problème du ministère de la Justice. Nous, on n'est que... Si jamais ils font appel à la solidarité, c'est juste pour avoir un avis ou être membre de la commission qui va revoir, qui va faire une deuxième lecture du code de la famille. Alors, les enfants et leur protection, ça aussi, c'est une priorité ? C'est magnifique. On a des lois, Mme Souhila, qui nous mettent dans des situations... On est très à l'aise les Algériens maintenant. Mais les lois existent, mais leur pratique pose problème. Par exemple, la loi criminalisant l'utilisation des enfants pour la mendicité. Maintenant, c'est un délit. Oui, c'est un délit. Mais certains utilisent encore des enfants. Au vu, au sud, tout le monde. Et on ne réagit pas. Mais on ne réagit pas normalement. Écoutez... C'est la force publique. C'est la force publique qui doit réagir. Excusez-moi. Il y a une loi, elle est là, elle existe. Mais descendez aujourd'hui. On y va au centre, sur la rue du Deuchemourad et vous allez le voir. Mais non, mais j'ai vu. Mais il y a une loi qui incrimine ce genre d'agissement. Il faudrait l'appliquer. Mais c'est ça ce que je dis. Il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait appliquer. Ce n'est pas normal. Le code pénal est clair. Il y a une loi qui incrimine la mendicité des enfants. Et normalement, on doit l'appliquer. Et on doit présenter à chaque fois qu'on voit une personne âgée avec un enfant en train de faire le mendiant, il faudrait la présenter à monsieur le procureur pour qu'il puisse justement appliquer la loi. Mais c'est des réseaux. En plus, vous avez ces enfants-là qui ne bougent pas et qui ne grandissent pas. Il y a une dame au niveau de Deux-Douches, les bébés sont restés bébés. Ce n'est pas normal. Depuis des années, tout le monde le constate et le sait. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait justement aller dans le sens où on doit appliquer la loi. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui pour les auditeurs. Ils vous disent est-ce qu'il est important de revoir notre système de solidarité pour plus de dignité aux Algériens ? Ah oui. Moi, je suis d'accord. Ah oui, oui, oui. Je vous ai dit tout à l'heure, madame Souila, qu'on va dans le sens où on doit justement revoir le programme du ministère de la solidarité, s'éloigner de la cistana et travailler pour le développement social. Alors, ils vous disent qu'il n'y a que des actions ponctuelles, c'est-à-dire le couvain de Ramadan, les habits de l'Aïd. Est-ce qu'il faut changer tout ça ? Moi, c'est dommage. Il n'y a pas une grande visibilité par rapport à ce que fait le ministère de la solidarité. Les actions de solidarité, les aides sont pendant toute l'année pour les 800. Voilà, je dis bien les 800 et quelques mille Algériens qui sont rémunérés dans le système de l'AFS. Mais bien sûr, l'opération de Ramadan et les opérations de l'Aïd sont plus visibles parce que c'est tous les Algériens qui s'investissent, c'est tout le monde qui travaille. Il n'y a plus de publicité. La télévision travaille. On est généreux que le mois de Ramadan est l'Aïd. Le mois de Ramadan est l'Aïd. C'est dommage. Non, pas du tout. L'État fait aide et présente des aides et on travaille avec les sites de proximité toute l'année, Mme Souhila. Alors, il y a autre aussi activité que vous avez engagée dernièrement. Vous avez été absent de l'Algérie pendant une longue berriande. Vous avez participé à plusieurs activités internationales, notamment ce sommet mondial humanitaire qui s'est tenu à Istanbul du 23 au 24 mai dernier. Est-ce que vous considérez que la présence de l'Algérie dans ce type d'activité et de manifestation est aujourd'hui important ? Il est très important. Par rapport aux actions que nous faisons ? Que nous faisons. Exactement. Écoutez, l'Algérie fait beaucoup de choses mais on n'en parle pas. C'est une habitude, c'est un principe chez les Algériens. Vous savez très bien, Mme Souhila, que l'Algérie est l'un des pays qui a justement effacé toutes les... toutes les... Les dettes. Les dettes. Des pays africains. Des pays africains. 16 pays africains et aussi... En difficulté. En difficulté. Et aussi l'Irak. L'Irak. L'Algérie est en train d'aider les pays voisins avec des aides, je ne vous dis pas, qui ne s'arrêtent pas. Mais on n'en parle pas. Alors, dans ce sommet-là, mondial, humanitaire, l'Algérie était très à l'aise de présenter son programme et sa vision par rapport aux aides qu'on peut justement donner et ramener et aider les autres. Mais c'est des aides qui permettent de fixer les populations pour éviter les situations de guerre actuelles. Justement, on a dit l'Algérie est en train de travailler pour les aider, pour les aider, mais pour justement les faire, les garder sur place, les aider sur place, les aider à s'en sortir, les aider à rester chez eux et les aider à avoir des programmes de développement. Parce qu'il n'en est plus question qu'on les aide avec des aides humanitaires sans... mais les problèmes restent les mêmes, Mme Souhila. Et c'est la vision de l'Algérie. On a dit pourquoi l'Algérie a toujours opté pour ne pas justement s'ingérer dans les problèmes intérieurs des pays voisins et tous les pays du monde, mais on est pour qu'on puisse s'ingérer, pour les aider, pour qu'ils puissent avoir un développement social et rester chez eux. C'est ça le problème qui se passe maintenant. Et croyez-moi que beaucoup de pays, les géants du monde, ont opté pour cette vision de l'Algérie que opte l'Algérie et que l'Algérie est très à l'aise par rapport à ça parce qu'on n'a jamais changé notre position, notre justement façon d'aider les pays voisins et les peuples qui passent par des moments très difficiles. Mais c'est une façon de prévenir contre, par exemple, l'exode des populations et aussi le terrorisme. Le terrorisme, surtout. Le terrorisme. Maintenant, on sait très bien que dans les pays qui vivent la pauvreté, il y a beaucoup de jeunes qui regagnent, les groupes terroristes. Et c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous impliquons dans ces actions de solidarité au profit des pays voisins. Madame Mounia, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. qui s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage FR ?